Bonjour à tous, bonjour à toutes, en fait rebonjour, on s'est laissé il y a quelques minutes, si vous étiez parmi nous en loisir, certaines et certains ont dû quitter à la toute fin, puis de toute façon je pense qu'au lieu de la mitraillette d'outils partagés, il aurait été bon d'avoir l'enregistrement pour pouvoir revoir les commentaires sur chacun, les avantages et les inconvénients, alors voici à quoi sert cette vidéo enregistrée avec le département de gestion et intervention en loisir. en tête en juin 2020, la crinière, son ampleur montrant, faisant un fils de marqueur de temps, très très clair et évident, de pandémie horrible qui a été pérée sanitaire en 100 ans. Donc le premier outil que je vous ai amené à considérer, c'est screencast automatique. Le meilleur enregistreur d'écran depuis 2020 permet de rapidement effacer des erreurs en faisant pause, puis rembobinant un peu ou beaucoup quand on se trompe ou quand on veut faire mieux. C'est vraiment une fonction si précieuse. Puis avant, screencast automatique n'était pas possible de verser une vidéo dans YouTube ou ailleurs facilement. Screencast automatique a tout réglé ça. En plus de déterminer, de pouvoir déterminer qu'une portion de l'écran si on le voulait, de pouvoir mettre sa caméra en superposition, caméra qui maintenant peut être mise, peut se déplacer dans l'écran, être mise en temps réel, en plein écran, cachée. Des petites fonctions qui, en gratuit ciel, sont vraiment étonnantes. Ensuite, quand on s'est donné une vidéo, quand on en a enregistré une ou quand on en a trouvé des bonnes dans le web, il est possible de les rendre interactives avec deux outils apparus vers 2015. Adpuzzle ou VideoEnt. Je dis « où » parce qu'ils ne peuvent pas superposer. On utilise soit l'un, soit l'autre. Adpuzzle, c'est mon outil pour poser des questions à travers une vidéo, à des points précis de celle-ci. Là, si je réponds à celle-là, comme ça, où est-ce qu'il est mon, voilà. Donc, si, ça c'est moi en train d'enseigner l'histoire. Donc, on voit tous les points en dessous ici sont des moments d'interaction que j'ai placés. Puis, donc, ça, si je fais ce choix-ci, bien, j'ai pu déterminer une réponse et là, avoir une rétroaction spécifique pour un choix ou des choix, si je le veux. En plus, Adpuzzle permet d'ajouter sa voix à la vidéo, à une de nos vidéos qu'on voudrait améliorer pour rendre plus active, plus opérante, ou à la vidéo de quelqu'un d'autre pour donner une intention d'écoute, dire aux étudiantes, aux étudiants, pourquoi on souhaite qu'ils visionnent et apprennent par cette vidéo aussi. Vraiment, c'est extrêmement utile et de pouvoir faire ça rapidement, sans montage, c'est brillant. D'autres fois, on voudra que la vidéo soit commentée, que les étudiantes et étudiants puissent poser des questions, par exemple. Ça, c'est l'exemple que je vous donne ici. Donc, trois questions de mes étudiants et étudiantes dans cette vidéo-ci, je devais être clair, il faut croire. Et de pouvoir, donc, de, eux, de recevoir leurs questions en public pour qu'ils aient la chance de se répondre. Dans ce cas-ci, c'est moi qui ai choisi de répondre, mais ça aurait bien pu être eux, entre eux, qui se donnaient une, qui se répondaient. Et, encore une fois, à des points précis de la vidéo, plutôt qu'en dessous de la vidéo au complet. Ça me semble extrêmement pédagogique de pouvoir le faire en des instants, en des moments, plutôt que sur le global. Ça permet de cibler davantage. Donc, si je suis un étudiant qui a une question à 3 minutes 38, j'appuie sur le bouton ici et j'y vais de mon commentaire, de ma question à mes collègues ou à mon enseignant, mon enseignante. Et tout le monde peut se répondre. Ça rend social, les vidéos. Mais, avant toute chose, avant d'avoir, de s'être approprié un outil pour rendre les vidéos interactives, il faut avoir un outil de questionnaire. Un outil comme Google Formulaires ou Microsoft Formulaires qui est presque pareil. Donc, voyez ici un début d'épreuve certificative dans un cours de psychologie. Ça permet, bien sûr, pour du sommatif, de poser des questions à choix de réponse, des questions à développement et de récolter les traces des apprentis. Je vais plus que les traces dans ce cas-ci, mais les réponses de nos étudiants, de nos étudiantes. Avoir à sa disposition un outil de questionnaire, ça me semble une des premières étapes d'un développement technologique raisonné. Je peux vous appuyer dans cette appropriation-là, bien entendu. Quand on est dans le développement de la compétence et qu'on veut que les étudiantes et les étudiants se donnent des rétroactions, des rétroactions de leurs pairs, un outil appelé PeerGrade, apparu en 2018, a laissé place à EduFlow cette année, qui permet, entre autres, qu'ils gardent encore ces fonctions-là de rétroaction par les pairs tellement bien, si bien que moi, ça m'a donné le goût d'en faire, de l'évaluation par les pairs, car j'avais enfin à ma disposition toutes les fonctions que j'aurais eu besoin pour rendre les choses faciles et bien. Puis on sait combien c'est précieux pour les étudiantes et les étudiants de donner la rétroaction, en plus de leur permettre à eux de s'approprier nos critères d'évaluation par lesquels on juge le développement de leurs compétences réussies. Alors, je vous suggère, quand vous serez rendu là dans votre développement, si vous avez besoin de cet outil-là, de le découvrir. C'est vraiment très... ça marche à merveille et ça a connu un grand engouement, l'arrivée de PeerGrade pour nos étudiantes et nos étudiants. Un outil moins connu, plus caché, qui est là depuis plus longue date, j'aime beaucoup les outils comme ClassKick et GoFormative, ça c'est GoFormative ici, des outils de tableau de bord qui permettent de voir les étudiants à la tâche en temps réel et de pouvoir rétroagir. Quand une tâche, entre autres en évaluation formative, profiterait de rétroaction rapide pour permettre des itérations et de pouvoir améliorer sa réflexion, son geste, de pouvoir guider davantage, de pouvoir voir tous nos étudiants individuellement à la tâche, de pouvoir rétroagir par une note et un commentaire permet des ajustements rapides, précis, ciblés et de voir tous les étudiants à la tâche, étudiants et étudiantes, permet de bien les guider, de pouvoir, quand je disais dans la présentation de ce matin, pouvoir accéder à leur représentation par des points de contrôle. C'est un outil idéal, ça, que de miser sur des outils de tableau de bord comme GoFormative et ClassKick. Peut-être pas utile, nécessaire tout le temps, mais quand on veut voir les choses se développer en temps réel, pensons à un tableau de bord. Tableau, comme des tableaux comme Padlet. Padlet, c'est l'outil à tout faire. Il y a mille usages, comme de pouvoir être un espace de dépôt où les étudiantes et étudiants vont apprendre les uns des autres en s'observant. C'est aussi la façon la plus simple d'organiser un portfolio pour soi, comme étudiant et comme étudiante, que Padlet. Un des outils les meilleurs, qui est le plus convaincu, qui a été frappé par une très grande limite en gratuit ciel désormais, mais on garde trois tableaux gratuits et Padlet est tellement utile qu'on s'en sert encore malgré cette nouvelle limite qui limite le nombre de tableaux qu'on peut faire. Puis, bien, presque pour finir, je m'en voudrais, je n'en ai pas parlé ce matin, j'aurais dû parler de Canva.com. C'est un bonus à l'enregistrement pour celles et ceux d'entre vous qui sont à l'écoute. Canva, c'est le design graphique super simple, vraiment beau. Pour faire une affiche numérique ou une infographie, Canva est génial. Un des coups de cœur de la technopédagogie depuis 2014. Donc, une grande ribambelle d'outils servent plein d'usages. Il ne s'agit pas de s'éparpiller et de tous les apprendre. Mieux vaut ajouter ceux les plus utiles à sa pratique en ce moment. De toute façon, le temps n'est pas là pour tous les connaître. Donc, se les approprier, les ajouter à sa pratique. Puis moi, en tant que votre conseiller pédagogique, je suis tellement heureux de pouvoir contribuer à votre développement technopédagogique et pédagogique. Si vous souhaitez avoir recours à moi pour que je vous aide à les maîtriser, en connaître leurs fonctions, puis à voir à ce qu'ils soient bien intégrés à votre cours, ça me fera un immense plaisir, un honneur. Merci d'avoir écouté. Bon été.